Dans la vidéo suivante, vous apprendrez comment installer le coulis avec sable Poly 500 de Profix. Le Poly 500 est un composé de ciment hydraulique, d'agrégats calibrés, de polymères et d'autres produits chimiques. Il peut être utilisé pour remplir des joints variants de 1 huitième de pouce à 1 demi-pouce, au plancher comme au mur, tout dépendant du type de revêtement. Vous n'avez qu'à y ajouter de l'eau. Il est disponible dans 30 couleurs et 4 formats pouvant convenir aux petits comme aux grands projets. Voici la liste de matériel dont vous aurez besoin pour l'installation du coulis Poly 500. Un couteau alpha, une chaudière de 20 litres propre, un étendeur à coulis en caoutchouc flexible, un mélangeur électrique et un mixeur à 4 branches, une truelle à bout carré de 5 pouces, une éponge à coulis haute densité et un aspirateur. Avant de procéder à l'installation du Poly 500, il est très important d'inspecter les joints pour s'assurer que les deux tiers de ceux-ci soient libres afin d'assurer une bonne prise au coulis entre les carreaux. À l'aide du couteau alpha, vous pouvez gratter l'excédent de mortier qui s'est accumulé entre les tuiles. Cette étape évitera les surprises déplaisantes lorsque vous utiliserez un coulis de couleur plus pâle que le mortier qui est généralement de couleur grise. Passez ensuite l'aspirateur pour enlever toute poussière qui aurait pu s'accumuler dans le joint suite au grattage. Dans un seau propre, incorporez la poudre à une quantité d'eau préalablement mesurée en respectant les ratios d'eau tels que mentionnés au dos du sac. La quantité d'eau utilisée aura un effet déterminant sur le résultat final. La précision du ratio eau-poudre assurera une constance au niveau de la couleur et de la force du coulis. Mélangez la poudre et l'eau une première fois pendant 2 à 3 minutes à basse vitesse pour éviter d'emprisonner de l'air dans la mixture. Laissez reposer le mélange 5 à 10 minutes pour ensuite le remélanger avant l'application. Cette étape est très importante pour obtenir les performances optimales du produit. Vous êtes maintenant prêt à appliquer le coulis dans les joints. Dans le cas où vous appliquez du coulis sur une surface de pierre naturelle, assurez-vous de bien la sceller au préalable pour éviter de l'attacher. À l'aide de la truelle à bout carré, déposez une quantité de coulis sur la surface des tuiles et utilisez l'étendeur en caoutchouc en effectuant une bonne pression pour pousser le coulis dans les joints. Utilisez le même étendeur dans un angle de 45 degrés pour retirer le surplus de coulis sur la surface des tuiles. Si le mélange s'épaissit dans la chaudière, n'ajoutez pas d'eau. Il s'agit simplement de le réactiver avec le mélangeur. Si vous êtes débutant, nous vous recommandons de faire des petites sections à la fois, 20 à 30 pieds carrés. En procédant ainsi, vous aurez plus de facilité à nettoyer le coulis avant qu'il ne soit trop dur et vous oblige à mettre plus d'eau pour retirer le résidu. Une fois votre première section complétée, vous pourrez procéder au lavage du plancher. Nous suggérons d'attendre environ 10 minutes suite à l'application du coulis avant de faire un premier lavage pour lui permettre de bien se solidifier dans le joint. À l'aide d'une éponge légèrement humide, frottez la surface du joint et de la tuile d'un mouvement circulaire. Ce premier lavage a pour but de façonner le joint et de décoller le film de coulis de la surface de la tuile. Évitez d'utiliser trop d'eau sur le joint lors du lavage afin d'assurer un résultat fidèle à l'échantillon de couleur choisi. Continuez de joint toyer et laver en section jusqu'à ce que vous ayez complété toute la surface. Évitez la circulation pendant 24 heures afin de permettre au coulis de bien durcir dans les joints. Il est possible qu'un film blanc se forme sur vos carreaux au lendemain de l'installation. Vous pouvez utiliser un linge sec pour frotter la surface afin de libérer le résidu pour ensuite l'aspirer. Pour les prochaines 72 heures, évitez de laver le coulis à grand dos ou d'utiliser des nettoyeurs puissants, ce qui pourrait affecter la couleur. Si vous éprouvez de la difficulté à enlever ce film, vous pouvez utiliser le Polyclean Crete de Profix pour faciliter votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada